Travail, j'y espère que tu serais bien accueilli. Merci, je ne savais pas que tu serais si gentille avec moi, merci vraiment Christelle. Alors je vais te faire visiter mon travail. Alors tu as vu mon travail est pas si petit que ça. Oui, moi qui croyais que c'était une entreprise. Bon, on y va vite travailler car on serait bientôt en retard. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter une nouvelle insistante qui va venir travailler ici juste pour une semaine. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rebecca et je viens d'un autre pays. Bonjour. 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 Ça te dirait que dorme chez toi juste pour un jour. Oui, pourquoi pas. D'abord faut que je récupère mes affaires chez moi avant d'aller chez toi. Salut chérie, comment s'est passée ta journée au travail ? Oui, ça s'est bien passé et toi ? Oui, ça s'est bien passé. Dans quelques minutes ma sœur qui était arrivée en France va dormir chez moi juste pour un jour. A ça a sonné je crois qu'elle est arrivée. Chérie, je te présente Rebecca, ma sœur qui vient tout juste de venir en France. Enchantée Rebecca. Et Rebecca, je te présente Ivan. Bonjour Ivan. J'y arrive, je vais faire les courses au marché qui est juste à côté de la maison. Ok, mais prends pas beaucoup de temps. Et Rebecca, tu pourrais prendre soin de mon enfant. Ok, si tu le veux. J'y arrive beau frère, j'y vais aux toilettes. Non mais je rêve. Ma sœur a un enfant et elle est mariée alors que moi je suis toujours célibataire. Je ne retournerai pas au salon si je ne trouve pas une idée pour les séparer. Assez et bon j'y en ai trouvé une, je vais aller d'abord chez un marabout. Bonjour madame, que je peux faire pour vous ? Je veux que, je veux que le marié de ma sœur soit avec moi, comment puis-je faire ça ? Allons madame, il suffit juste de mettre un parfum, je y serai près dans trois jours. Usir, ce maître spirituel m'a beaucoup aidé, je suis très fière de moi-même. Cette fille a été prise dans mon piège, elle a vraiment cru que j'y avais un rendez-vous important. Ah oui c'est vrai, je devais récupérer mes documents à la maison. Mais alors tu ne vas pas manger ? Ne t'inquiète pas pour moi, c'est gentil, mais je vais manger à la maison. Au revoir. A toute. Alors chérie, quand elle rentrera ta sœur, on va lui dire qu'on sort ensemble. Ok si tu le veux chérie. Qu'est-ce que je vois là toi Rebecca, tu essayes de voler mon mari. On est en ensemble maintenant, la manière dont toi tu t'habilles, j'aime pas et au moins elle ne m'ennuie pas. Maintenant moi et ton mari, nous allons vivre ensemble Christelle. Sortez de chez moi et que je ne vous revois plus jamais après ce que je vous ai fait, je vous ai fait quoi de mal. Je me demande si mon mari s'est fait marabouter car ce n'est pas du tout son habitude et c'est étrange que ma sœur ne s'était pas habillée comme d'habitude. Bon je vais aller dormir car je suis encore triste de qu'est-ce qu'il s'était passé. Bon je vais dormir. Bonjour madame, je suis le messager pour vous dire que c'est pour cela que votre mari sort avec votre sœur. Non mais je rêve. Elle a été jalouse de vous. C'est mon enfant et elle est mariée alors que moi je suis toujours célibataire. Je ne retournerai pas au salon si je ne trouve pas une idée pour les séparer. Assez et bon j'y en ai trouvé une, je vais aller d'abord chez un marabout. Bonjour madame, que je peux faire pour vous ? Et elle partit chez un marabout pour qu'il maraboute votre mari pour sortir avec elle. Allons madame, il suffit juste de mettre un parfum, je y serai près dans trois jours. C'était pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle, elle ne s'était pas mariée, maintenant je comprends, il ne manque qu'une chose. Dieu pardonne le péché de ma sœur et délivre mon mari. Au nom puissant de Jésus-Christ et fais que ma sœur te donne sa vie, éloigne tout esprit qui n'est pas de toi, je le revois loin de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Désolé chérie, entre nous ce ne peut plus marcher. Pourquoi ? Chérie, tu ne peux pas me faire ça, pourquoi veux-tu m'abandonner ? Je ne peux pas faire ça, mon ex me manque beaucoup, j'aimerais me remettre avec elle. Pourquoi chérie, tu vas me manquer s'il te plaît, tu ne vas pas me quitter pour te remettre avec ma sœur. C'est fini entre nous, je ne t'aime plus, désolé maintenant, tu ne vas pas me courir et après comme une folle. Ok, si tu le veux. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, je vais aller le voir. Bonjour, pourquoi es-tu ici ? Ah bon, tu n'es pas triste. Désolé si je t'avais trompé, je ne sais pas ce qui m'a pris vraiment, peux-tu me pardonner s'il te plaît ? Ce n'était pas de ta faute. Ma sœur est allée chez un marabout pour que tu sortes avec, elle était jalouse de moi parce qu'elle n'était pas mariée et n'avait pas d'enfant. Alors ce n'était pas moi, je n'arrive pas à y croire. À présent tu pourrais rentrer à la maison pendant que je serai au travail. Désolé Christelle de ce que je t'ai fait, tu pourrais me pardonner car j'ai été jalouse de toi, pardonne-moi s'il te plaît. Je le sais déjà Rebecca car le messager me l'a révélé pendant que je dormais. Je sais que tu as fait une erreur mais tu pourrais donner ta vie à Jésus-Christ comme ça tu serais en liberté comme tu l'as jamais senti avant. Ok, j'avais déjà entendu ce mot quelque part, j'ai hâte de donner ma vie à Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada